Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, la notion de fonction, qu'est-ce qu'une fonction ? Alors, déjà on va écrire le vocabulaire classique, on va dire soit f, la fonction définie par f de x égale x carré plus 1, x est un nombre réel, tout simplement, donc ici x, rappelez-vous bien, c'est un nombre, il faut le préciser, et quand vous serez en seconde, vous écrirez que x est un nombre qu'on appelle réel, tout simplement. Alors, ceci, c'est ce qu'on appelle l'expression d'une fonction, d'accord ? Il faut se rappeler ce mot-clé-là, c'est important pour le vocabulaire, c'est l'expression, tout simplement, de la fonction. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction ? Puisqu'on en parle, il faut vraiment expliciter ce que c'est. Alors, voici, ici, ma fonction f, définie par f de x égale x carré plus 1. Une fonction, avant tout, c'est ce qu'on appelle un procédé qui, à un nombre, va associer à un autre nombre. D'accord ? À un nombre, j'associe un autre nombre. Je vous donne un exemple. La fonction qui est ici, eh bien, comment ça fonctionne ? Ici, vous avez, on va faire un petit tableau, ici, vous avez une ligne où vous mettez les x, et ici, vous avez une ligne où vous mettez les f de x. Vous voulez calculer, par exemple, f de 1. Comment fait-on ? Eh bien, on remplace le petit x par 1, et on calculera 1 au carré plus 1. 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 1, 2. Ainsi, lorsque x vaut 1, eh bien, f de 1, je vais calculer, j'obtiens 2. Donc, ici, dans cette ligne, je mets les x, dans cette ligne-là, je mets les f de x. Quelque part, votre fonction, qu'est-ce que c'est ? C'est un procédé qui a x associé, f de x qui a 1, on a associé 2, tout simplement. Eh bien, au niveau du vocabulaire, on dira que 2, c'est l'image de 1 par f. Et on dira que 1, on dira que 1, c'est un antécédent, de 2 par f, tout simplement. Donc, au niveau du vocabulaire, on commence à comprendre les choses, c'est-à-dire que vous avez une fonction, c'est un procédé qui a un nombre associé à un autre nombre. Comment est-ce qu'on fait pour calculer ces nombres-là ? Eh bien, celui-ci, il est donné dans l'énoncé, et celui-ci, eh bien, on l'obtient en faisant le calcul comme on l'a fait ici. On a pris dans notre machine, entre guillemets, on a rentré 1, on a fait notre calcul et on a obtenu 2 comme résultat. Au niveau du vocabulaire, 2, c'est l'image de 1 par f. Et 1, eh bien, on pourra dire que c'est un antécédent, un antécédent de 2 par f. D'accord ? Je répète, 2, c'est l'image de 1 par f. Et 1, c'est quoi ? C'est un antécédent de 2 par f. Antécédent, c'est ce qui était avant, donc c'est un petit peu ça, l'idée. Faisons un autre calcul. On va calculer, par exemple, f de moins 1. Alors, f de moins 1, je vais mettre mes parenthèses. Et à la place du petit x, je mets moins 1. Ça fait moins 1 au carré, moins 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Je vais recopier dans mon tableau les valeurs. Donc, lorsque x vaut moins 1, eh bien, image, qu'on obtient, on obtient 2. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, on remarque que 1 a pour image 2 par f, et moins 1 aussi. Il a aussi pour image 2. Par conséquent, on peut écrire la chose suivante. On peut écrire que 2, cette valeur-là, admet 2 antécédents. 2 antécédents. Par f. Ces 2 antécédents, c'est moins 1 et 1. Et c'est pour ça que, ici, eh bien, on a écrit que 1, c'était 1 antécédent de 2 par f. Pourquoi ? Parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Vous voyez bien ici, 2, il admet 2 antécédents qui sont 1 et moins 1. D'accord ? Alors que pour l'image, il n'y en a qu'un possible. Tout simplement. Alors, ça, c'est un petit peu l'idée générale qu'il faut connaître. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une fonction, le vocabulaire ? Ça, c'est l'expression d'une fonction. x, c'est un nombre. Vous pouvez choisir pour x ce que vous voulez. Vous pouvez, si vous le désirez, prendre un tableau, et dans votre tableau, vous écrivez une ligne, vous écrivez x, là, vous écrivez f de x, et puis, vous faites tous vos calculs. Si je veux calculer f de 0, c'est très simple. Je calcule 0 au carré. Je remplace f de 0. Je peux l'écrire ici. f de 0 égale 0 au carré plus 1. 0 au carré, ça fait 0. Plus 1, ça fait 1. Donc, si j'écris pour x, 0. Image, j'en tiens 1. Si vous voulez calculer f de 5, par exemple, eh bien, regardez. 5 au carré plus 1. 5 fois 5, 25. Et 1, 26. Donc, si je veux mettre x égale 5, image, j'en tiens 26. Si je veux calculer l'image de 10, je vais calculer f de 10. Ça fait 10 au carré plus 1. 10 fois 10, 100. Plus 1, 101. Donc, 10. Je tiens 101. Tout simplement. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, on peut faire un tableau, aussi grand qu'on veut, avec toutes les valeurs de x et toutes les valeurs de f de x, puisque ma fonction, qu'est-ce que c'est ? C'est un procédé qui a un nombre, associé à un autre nombre. À x, j'associe f de x. À 1, j'associe 2. À 0, j'associe 1. Et maintenant, dans la vidéo qui suit, on va voir la représentation graphique d'une fonction, comment tout simplement la faire. Je vous remercie, et à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada